Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Utiliser les services d'une décoratrice d'intérieur, quand on investit, est-ce que c'est pertinent ou pas ? Dans quelle mesure ça peut avoir un impact ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, avec comme souvent une visite d'un appartement, qui justement a été remodelée, décorée par une société professionnelle de décoration d'intérieur. Alors déjà, quand on rentre effectivement, on peut tout de suite voir la pâte du professionnel, et alors, c'est assez contre-intuitif finalement, puisque déjà, une décoratrice d'intérieur, eh bien, on en utilise assez peu finalement, ne serait-ce que pour son propre domicile, on n'a pas forcément le réflexe, et vous qui m'écoutez, peut-être que vous avez un peu décoré votre résidence principale là où vous habitez, mais en vous improvisant en quelque sorte décorateur, décoratrice, ce que vous pouvez trouver à droite à gauche et en lisant quelques magazines. Bon, et ça peut fonctionner, en tout cas, ce n'est pas, je pense, la majorité des personnes qui m'écoutent. Et par ailleurs, eh bien, quand on parle non pas de sa résidence principale, mais d'un investissement locatif, eh bien là, c'est encore plus contre-intuitif, puisque on peut penser, et c'est quelque part vrai, que c'est un poste de dépense supplémentaire, et quand on investit, on a plutôt à cœur de vouloir, justement, optimiser l'investissement, ne pas faire trop de dépenses, et réduire les coûts au maximum, et justement, donc, se passer des services de quelqu'un dont on pourrait penser, d'ailleurs, qu'on peut le faire soi-même, acheter des mobiliers, etc. Bon, alors, sauf que, effectivement, déjà, vous avez deux points majeurs, une décoratrice d'intérieur, déjà, elle est à même de restructurer un appartement, de l'optimiser, de vous proposer d'abattre des cloisons et d'en recréer d'autres. Il faut savoir qu'ici, dans l'appartement où je me trouve, à la base, il y a eu un projet avec cinq chambres, donc, finalement, on est resté à quatre pour rester dans des, j'allais dire, des proportions habitables et normales, puisque, au bout du compte, il y a quand même des locataires qui vont vivre à l'intérieur, il ne faut pas l'oublier, et donc, c'est bien de voir le potentiel locatif, mais c'est bien de penser aussi au confort et à la viabilité, j'allais dire, du projet. Donc, une architecte d'intérieur peut faire des plans dans ce sens et les ajuster. Et puis, par ailleurs, eh bien, cette décoration que vous voyez, en fait, on reconnaît véritablement le fait que ça ne se retrouve, voilà, pas fréquemment, et il y a une vraie différence qui existe entre ce qu'on peut faire soi-même ou ce qu'on pense pouvoir faire, et le résultat final de quelque chose qui passe dans les mains d'un professionnel. Et cette chose-là, donc, soit ça a un impact, alors, soit vous êtes dans une ville, justement, qui est assez difficile. Donc, la décoratrice d'intérieur va vous permettre, justement, de vous différencier, de laisser sur place tous les autres appartements qui, parfois, d'ailleurs, ne font pas du tout loger, même, de rénovation. Donc, ça, c'est le premier point. Vous allez vraiment sortir du lot. C'est là tout l'intérêt d'avoir un cours à ces services qui sont plus un investissement, finalement, qu'une dépense. Soit vous êtes dans une ville où la demande est forte, mais là, vous allez pouvoir, justement, eh bien, apporter, vous voyez, un design, un confort supplémentaire, un agencement, comme ces placards qui sont, voilà, qui sont sur mesure. Vous allez avoir des équipements qui sortent du lot aussi. Et ainsi, vous allez pouvoir justifier un loyer plus élevé que la moyenne, donc, en quelque sorte, récupérer dans la durée, et même faire plus que cela, votre investissement de départ, qui consiste à avoir fait appel à une société de professionnels. Donc, c'est les deux raisons qui font, et encore une fois, c'est très contre-intuitif. Et moi, quand j'ai démarré personnellement l'investissement, il y a de ça déjà 15 ans, eh bien, j'étais loin de m'imaginer que c'était quelque chose à la fois de possible, déjà, puisque je ne connaissais pas très bien ce marché, et encore moins de pertinent, puisque moi aussi, je visais quelque chose que je pensais rentable, et donc, dans ce sens, eh bien, je souhaitais, justement, faire le maximum de choses moi-même, acheter le mobilier, le monter, le visser soi-même, vous avez pu connaître ça dans les magasins d'ameublement, bref, réduire les coûts au maximum, et puis, voilà, essayer de louer au mieux. Donc, moralité, oui, avec cet exemple, d'appartement entièrement rénové, du sol au plafond, eh bien, que c'est tout sauf une dépense inutile, c'est tout à fait pertinent, ça a un coût de bien sûr, mais quand vous investissez dans une grande ville, ça fait partie de la stratégie que d'investir de façon packagée, et ce serait dommage, une fois que vous avez l'appartement, de se priver des quelques 5% qui restent pour l'optimiser. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à la partager si vous avez des personnes intéressées, et puis à vous abonner à la chaîne puisque vous verrez d'autres appartements comme ceux-là du terrain dénichés par mes soins pour des clients investisseurs. Celui-ci a été acheté par Guillaume et son épouse, un couple d'investisseurs français expatriés en Asie, voilà, qui peut suivre toute l'avancée à distance grâce à des photos et des vidéos, et là, on est prêt à 99% avant la mise en location. A très bientôt dans les prochaines vidéos.